salut je suis maintenant sur le chemin du retour et si vous vous souvenez bien lorsque je suis parti je vous annonçais que cette mégane e-tech électrique avait une autonomie jusqu'à 470 km soit une des plus grandes autonomies de sa catégorie alors du coup on va profiter là de ce chemin du retour pour déjà faire une pause et la charger et surtout vous en parler un peu plus en détail de cette autonomie pour optimiser l'autonomie de la voiture quelle que soit la température extérieure renault a imaginé un nouveau système de régulation de la température de sa batterie par exemple par temps froid la température va se réchauffer avec la circulation de l'eau chaude qui va provenir du moteur électrique et par temps chaud la batterie va se refroidir avec la circulation d'eau froide provenant d'un refroidisseur ainsi la mégane e-tech électrique aura toujours une batterie à température idéale pour se charger plus vite et surtout être beaucoup plus efficace je sais que l'économie d'énergie ne s'arrête pas là alors du coup on va appeler jean-marie qui est un expert du management thermique des véhicules électrifiés il a inventé un autre moyen d'optimiser l'énergie électrique notamment en hiver car on sait en hiver et bien l'autonomie est moindre qu'en été bien entendu bonjour jean-marie est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le management thermique de la voiture et notamment en hiver la nouvelle mégane e-tech électrique est équipée d'un nouveau système de gestion de l'énergie que l'on a breveté lorsque tu fais une charge rapide la batterie emmagasine beaucoup de chaleur et lorsque tu roules assez vite sur autoroute le moteur également produit de la chaleur et bien cette chaleur en hiver c'est assez simple on vient la récupérer avec une pompe à chaleur de dernière génération on vient l'utiliser pour le chauffage de l'habitacle cette innovation permet simplement d'économiser jusqu'à deux fois plus d'énergie qu'une simple pompe à chaleur ah oui c'est pas rien ça doit faire une belle économie d'énergie ça le gain en autonomie peut aller jusqu'à 9% merci jean-marie c'est vraiment intéressant de constater que l'innovation en matière d'autonomie ne se limite pas uniquement des batteries toujours plus grosses mais aussi à des petites innovations qui exploitent au mieux l'énergie du véhicule ici il s'agit de valoriser les pertes d'énergie thermique dégagées par le moteur et la batterie je comprends beaucoup mieux comment la mégane e-tech électrique de renault a une telle autonomie